Nous sommes avec vous, nous soutenons vos droits démocratiques. C'était le message de l'Union Européenne au peuple bélarusse après un sommet extraordinaire ce mercredi. Le président du Conseil Européen a annoncé la mise en place prochaine de sanctions ciblées à l'encontre des responsables des violences, de la répression et des élections falsifiées. Ces élections n'étaient ni libres ni justes et n'ont pas répondu aux standards internationaux. Nous ne reconnaissons pas les résultats présentés par les autorités bélarusses. La présidente de la Commission Européenne a elle annoncé une série d'aides financières pour la société civile, les médias indépendants et les victimes de la répression. Maintenant, il est plus important que jamais d'être là pour le peuple bélarusse et de réorienter l'argent des autorités vers la société civile et les groupes les plus vulnérables. Les dirigeants européens ont donc répondu à l'appel de la chef de file de l'opposition Svetlana Tyhranovskaia qui demandait à l'UE de ne pas reconnaître les résultats d'une élection qualifiée de frauduleuse. Le président Alexandre Loukachenko refuse pour sa part de céder le pouvoir ou d'organiser de nouvelles élections et accuse l'opposition de vouloir usurper le pouvoir. Sa réélection contestée le 9 août dernier a entraîné un mouvement de protestation sans précédent dans ce pays, souvent décrit comme la dernière dictature d'Europe. S'en est suivie une répression brutale ayant causé la mort d'au moins deux personnes. De nombreux manifestants ont également fait part de violences et de tortures pendant leur arrestation. Sous-titrage ST' 501